Le projet Einstein vise à construire un nouveau télescope qui va être capable de mesurer, de détecter les ondes gravitationnelles qu'Einstein avait déjà prédit à l'époque. Et pour ce faire, on doit enterrer cet instrument-là à environ 250 mètres de profondeur. Nous nous trouvons sur le village d'Aubel et ici nous nous trouvons sur un site de forage, un forage qui est réalisé dans le cadre du projet Interreg e-Test qui a pour but d'étudier la géologie dans la région des Trois-Fontières, ici dans l'est de la Belgique. L'objectif de ce forage, c'est de descendre jusqu'à 250 mètres de profondeur pour investiguer le sous-sol et définir quel type de roche on va rencontrer, notamment dans la tranche 200-250 mètres, qui est la tranche de profondeur visée pour l'installation des cavernes et du tunnel du télescope Einstein. L'objectif à court terme, c'est donc de positionner le télescope Einstein au niveau du sous-sol. Et pour ça, on doit définir en fait trois coins. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour l'instant au niveau de la région. On recherche dans cette région en fait un calme d'un point de vue vibratoire pour ne pas avoir des nuisances qui peuvent être dues à des vibrations qui proviennent des hommes et aussi des vibrations qui peuvent être naturelles. Les objectifs de ce forage sont multiples. D'une part, de caractériser la géologie jusqu'à les profondeurs de 250 mètres et d'autre part, de réaliser différents tests, des tests hydrauliques qui vont permettre de caractériser comment l'eau souterraine circule à ces profondeurs de 200-250 mètres et de réaliser des tests géomécaniques qui vont permettre de caractériser la résistance de la roche, pouvoir dimensionner les ouvrages souterrains qui vont composer le télescope Einstein. La commune d'Aubel a un intérêt pour ce projet-là à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'aspect visibilité de la commune par rapport à ce que ce projet va apporter dans la région. Au niveau touristique, il peut y avoir des retombées économiques, on les espère évidemment. Je trouve que d'un point de vue scientifique, c'est vraiment impressionnant, enthousiasmant pour la commune. Notre petite région, notre petit pays de herbes peut tout d'un coup devenir un focus vis-à-vis du reste du monde.